Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici encore aujourd'hui pour aborder le thème 3, les théories actuelles et leur apport à la connaissance de la communication. Dans le sommaire, nous allons comme toujours avoir une introduction, un peu d'histoire, sur ce qu'il y avait avant, parce que je vous rappelle que le sujet, ce sont les théories actuelles. On va parler aussi un peu des théories anciennes, des théories précédentes, pour en arriver au courant actuel, les initiatives et les pragmatiques et la conclusion. Donc l'introduction, comme toujours, est une citation qui est en lien avec le sujet. La justification pour pourquoi ce thème est intéressant, parce que nous devons connaître les théories actuelles pour mieux les aborder ou les mettre en pratique dans notre cours. Et le passage de la grammaire ou les focus, c'était dans la grammaire avant dans l'apprentissage des langues, mais maintenant, c'est dans la communication, c'est la même introduction, si vous voulez, pour tous les sujets du 1 au 8, d'accord ? Les sujets 1 à 8, voire à 6 au moins, ils sont tous les mêmes. Si vous voulez, 7 et 8, vous pouvez les changer un petit peu, mais de l'1 au 6, c'est tout ce qui aborde le théorie communicative, etc. On peut avoir la même introduction, sauf l'intro au sujet. Quand je mets intro au sujet, ça veut dire qu'on va faire un petit parcours d'avance, d'accord ? Un petit résumé de ce que l'on va aborder. Ici, dans ce cas, nous allons parler de théories précédentes aux théories actuelles, donc théories des socios et Chomsky, pour en arriver et pour expliquer, pour mettre en contexte les théories actuelles, les courants actuels, qui sont les courants pragmatiques et l'énonciatif, pour finalement mettre une conclusion à ces sujets et en rapport avec ces sujets dans nos cours des flux. Avec un peu d'histoire, d'abord, c'est sur le structuralisme. Dans son cours de linguistique générale, qui est publié post-mortem par ses élèves en 1917, il va mettre le nouvel objet de la linguistique, ça va être la langue, d'accord ? Et il va maintenant parler du signe arbitraire, d'accord ? Les relations arbitraires entre les signifiants et les signifiés sortent pour les onomatopées. Et il va aussi donc établir son structuralisme, d'accord ? qu'on pourrait développer un petit peu, de quoi s'agit-il, etc. D'un autre côté, Chomsky et le générativisme, il a le DAL, les grammaires universelles et la compétence et la performance. Le DAL, c'est le dispositif d'acquisition des langues, ça veut dire que tous les enfants ou toutes les personnes ont un petit dispositif dans leur cerveau qui va leur permettre de déceler les grammaires intuitivement des langues pour enfin arriver, parce que nous avons tous, il y a, on va dire, une base de grammaire universelle, même s'il y a pris chaque langue à cette petite différence, il y a quand même, ou il défend qu'il y a quand même une grammaire universelle, qu'il y a des éléments que tout le monde connaît, et qui sont comme ça, par exemple, la structure sujet-verbe-prédicat, normalement, même si dans certaines langues, il y a quand même des petites différences, il y a quand même le besoin d'avoir un verbe et un sujet et un prédicat, si vous voulez. Et puis, la compétence et la performance, la compétence et la capacité à comprendre, la performance et la capacité à produire, voilà. Avec ça, on arrive au courant actuel, et je vous rappelle que Chomsky c'était dans les années 60, et là, c'est Émile Van Vénis qui, en 1966, va insérer le contexte, d'accord, les éléments extra-linguistiques, parce qu'à cause de la recherche et de la rigueur scientifique de Chomsky et de Saussure, ils oublient tout ce qui est la situation de communication, tout ce qui est le sens, et donc, aujourd'hui, grâce à Émile Van Vénis, il a ouvert la voie pour que l'on apprenne aussi l'importance du contexte et des éléments extra-linguistiques, c'est pour ça que nous allons alors, deux types de courants différents, les courants énonciatifs, où l'on aborde d'abord les catégories énonciatives, qui sont les indicielles, ce sont ces symptômes qui vont nous dire, qui vont nous rappeler de la situation de communication, par exemple, tout ce qui est déictique. Les indicielles, on pourrait dire, alors, c'est « je », « tu », « ici », « nous », etc. « Demain », d'accord ? » Ce sont des mots dont on ne connaît pas le sens que si l'on connaît la situation de communication. Et puis, les modalités, elles ont les éléments des énoncés qui nous permettent de connaître le caractère du locuteur par rapport à ses propos. Par exemple, on a des modalités explicites. Par exemple, « heureusement que tu es venu », je dis « heureusement », « heureusement », c'est évidemment un mot, un élément linguistique implicite qui va nous dire que je suis heureux que tu sois venu. Et d'un autre côté, il y a les modalités implicites, d'accord ? Par exemple, si j'ai dit « t'es venu » avec une exclamation ou avec un grand sourire, ça veut dire que je suis content que tu sois venu, d'accord ? Parce que je le fais avec un sourire, c'est quelque chose d'implicite. Parce que vous saviez que j'avais besoin que vous veniez, donc voilà quoi. Puis la structuration des énoncés, c'est plus, on va dire, la partie d'études la plus récente de ces courants énonciatifs où l'on va aborder la structuration du sens avec la syntaxe où l'on va parler, par exemple, qu'on va bouger les éléments de la phrase et on va réordonner la syntaxe de la phrase pour mettre en valeur certains mots ou d'autres. Par exemple, « il est où ton téléphone ? » Au lieu de dire « ton téléphone, il est où ? » D'accord ? Donc, on va mettre en valeur la partie séparée, on va la réinsérer dans les différentes parties de l'énoncé pour les mettre en valeur ou pas. Et puis le registre, c'est aussi dans les courants énonciatifs que l'on défend cette idée qu'il y a différents registres. Par exemple, quand on parle d'un récit historique, on va utiliser le registre de l'histoire alors que dans une discussion, dans une conversation dialogique, on va utiliser les registres conversationnels. Voilà, donc il y a des différents registres qui pourraient être encaissés ou qui refléteraient les types de textes que l'on a abordés ici dans cette chaîne du sujet 31 pour 35. Donc, on a donc ce registre d'après la nomenclature du courant énonciatif. Et puis, dans le deuxième point des courants actuel, il faudrait alors parler du courant pragmatique. Je vous rappelle ici, HP Heinz, qui était pour les pragmatiques. Et ce courant, ça s'appuie sur trois idées. C'est donc la langue en tant qu'acte, la langue parler, c'est agir. La situation des communications, d'accord ? Il y a une importance énorme dans la situation des communications. Et puis, il y a l'adaptation du discours, d'accord ? Parce que quand on met ou on donne beaucoup de valeur à cette situation des communications, il faudrait alors adapter notre discours à d'abord la situation des communications et puis aux actes, d'accord, que l'on va étudier ensuite. Donc, trois domaines à étudier, trois grands blocs dans les courants pragmatiques. D'abord, il y a les présupposés, où l'on peut parler des implicatures lexiques, à les connecteurs et au niveau des significations. Par exemple, je vous dis, Marie, elle travaille, elle est ingénieure, mais ce mari est content. Ça veut dire qu'avec ces « mais », c'est une implicature lexicale, un connecteur qui va nous dire que normalement, je penserais que son mari ne devrait pas être content. Mais quand je dis « mais », son mari est content, malgré, si vous voulez, le travail des femmes, ça veut dire que je ne pense pas que ça devrait être comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. Puis, on a aussi, c'est Anderson qui nous parle aussi des niveaux de signification. Vous avez normalement le propos, l'énoncé de… Pardon. Les présidents pensent que l'âge idéal pour ce poste était 50 ans. D'accord ? Donc, ici, ça veut dire qu'on a trois niveaux de signification, niveau linguistique et niveau des significations référentiels, niveau des significations complets. D'accord ? Donc, dans le premier niveau, les linguistiques, on va comprendre que l'énoncé explicite, que les mots comme ça. D'accord ? Dans le niveau référentiel, on va comprendre à quelques parties. D'accord ? C'est qui un président ? D'accord ? Etc. Et quel président c'est celui qui parle ? C'est le président de la France ? C'est le président de l'Espagne ? C'est un autre président ? Etc. Et dans le niveau complet, on va parler qui est le président, de quel poste parle-t-il ? Et qui est le candidat ? Parce que quand il dit « je pense que l'âge idéal pour ce poste était 50 ans », dans le niveau complet des significations, normalement, on va comprendre de qui il parle. parce qu'il a quelqu'un d'accord dans sa tête pour ce poste qui a 50 ans. Donc, ça, ce serait le niveau complet des significations. Et puis, on passe au deuxième point, au deuxième domaine, ce sont les actes. Les actes, d'après les théories d'Austin et Searle, des philosophes américains, on a trois types d'actes. Les actes locutoires, les actes illocutoires, les actes perlocutoires. Les actes locutoires, ce sont les actes explicites eux-mêmes. Les actes illocutoires, c'est la visée illocutoire, si vous voulez, ou l'intention de communication. Par exemple, je dis « j'ai froid », « j'ai froid », c'est mon acte locutoire. Fermez la fenêtre, je ne l'ai pas dit, mais c'est mon acte illocutoire. Et l'acte perlocutoire, c'est si vous fermez ou si vous ne fermez pas la fenêtre. D'accord ? Si je continue à avoir froid ou pas, là, j'aurai eu succès dans mon acte perlocutoire ou pas. Et puis, on a aussi des actes directs et littéraux et à l'inverse, indirecte, pardon, soit le T, et non littéral. Donc, les actes directs, ce sont les actes, évidemment, accomplis, pardon, donc, littéral, si vous voulez, c'est l'acte tel que je le dis. Par exemple, j'ai faim, c'est un acte littéral et direct, mais c'est aussi un acte littéral ou non littéral et indirect parce que je vais qu'on aille manger. D'accord ? Voilà. Rappelez-vous que les austinésiaires, ils parlent des trois types d'actes premiers, d'accord ? Mais pas des littérales et non littérales, etc. Et puis, finalement, l'interaction communicative, c'est notre domaine dans les grandes problématiques qui prend beaucoup de valeur où on va aborder deux grands points, d'accord ? C'est les principes des collaborations de Henri Paul Kreiss qui, en 1975, écrit dans son article « Logic and Conversation » les quatre maximes que l'on doit toujours respecter qui sont les maximes des qualités, ce que l'on dit est vrai, les maximes des quantités, il n'est pas sûr que la formation qui nous est demandée, la maxime des pertinences que ce soit en rapport avec les sujets et la maxime des modalités qui est que ce soit un énumé clair et précis. D'accord ? Par contre, ces quatre maximes, quantité, qualité, pertinence et modalité permettraient effrayantes. Par exemple, si je mettais, je ne réponds pas à d'autres questions, je dis un mensonge, etc. Voilà, on a différentes manières de les effrayantes, mais normalement, on va essayer de respecter ces quatre maximes pour que la collaboration réussisse et pour que la conversation réussisse. Et puis, « Leach » et les principes d'intérêt des polyannées, des politesses, les principes d'intérêt, c'est ce que l'on dit va être les plus intéressants, des informations nouvelles que notre interlocuteur ne connaît pas. Les principes des polyannées, c'est très dans un rapport où c'est une partie, si vous voulez, du principe des politesses. Les principes des polyannées nous disent qu'on va essayer d'utiliser des euphémismes, etc., des amadouères, des choses pour ne pas confronter l'autre. Et puis, finalement, les principes des politesses qui vont nous dire qu'on va devoir respecter les normes des politesses de chaque culture, de chaque société pour la même chose, pour essayer que notre conversation réussisse, d'accord, que ce ne soit pas, que ce ne soit pas choqué, que ce ne soit pas choqué d'une conversation parce que c'est l'élément principal qu'il y a humain pour réussir dans sa vie en société. Finalement, la conclusion, pourquoi ce sujet est très intéressant, vous l'avez très bien vu, c'est un petit résumé que vous pouvez faire. Il y a des sujets très intéressants pour nous, professeurs des langues étrangères et des français, étant donné qu'il aborde les théories, d'abord, les théories actuelles et pourquoi, et la valeur de la situation des communications, d'accord, donc ça, pour nous, c'est très intéressant, même si nous savons qu'il y a encore d'autres théories, mais qui ont été dans le passé qui apportent encore quelques idées comme par exemple les théories des socios et les chamskis, mais qu'aujourd'hui, nous devons prendre en valeur surtout la situation des communications des filles et les apports d'Emile Bonveniste. Étant donné que notre but, c'est d'avoir une méthodologie communication, enfin, une méthodologie qui est pour but de développer la compétence communicative des apprenants ou ils doivent être des acteurs sociaux, d'accord, donc, ou sociaux. Donc, voilà, c'est la conclusion. Je vous revois pour le thème 4. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada